je pense qu'il ya plein de gens qui se disent que c'est une super idée sauf que ça prend énormément de temps ça demande énormément d'énergie d'investissement et en fait quand on est quand on est douze à le faire c'est vachement c'est vachement moins lourd quoi donc on il ya aussi un côté un côté militant de se dire bah ouais c'est peut-être de la folie ce qu'on est en train de faire mais en même temps c'est vers cette société là qu'on veut tendre donc bah si on le fait pas personne va le faire à notre place quoi bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos sur la chaîne on a réalisé maintenant pas mal de reportages sur des écolieux et j'ai l'impression qu'on vous a donné envie de vous aussi lancer votre propre projet comment je sais ça c'est parce que et bien je lis vos commentaires oui je lis vos commentaires et je me rends compte que vous êtes nombreux et nombreuses à essayer de faire un éco village mais vous vous rendez compte très rapidement que ça demande beaucoup 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 de temps voilà ne serait ce que pour trouver les personnes le lieu la forme juridique les sources de financement etc bref c'est le bordel et vous savez quoi et bah c'est pas le cas pour tout le monde bah ouais vous l'avez vu dans le titre de la vidéo je suis allé à la rencontre des habitants et des habitantes du manoir des possibles un écolieux qui a vu le jour en six mois en six mois ils ont réuni une quinzaine de personnes ils ont acheté un manoir de 460 mètres carrés sur un hectare de terrain et ça c'est que le début parce que à terme il voudrait être une vingtaine de personnes à habiter dans ce manoir et dans une maison en terre paille bois qu'ils ont prévu d'auto construire donc oui c'est plutôt un gros projet quand on est allé les rencontrer il venait tout juste de recevoir les clés donc toutes les images que vous allez voir c'est vraiment les premiers moments de la vie du manoir des possibles et vous allez voir qu'ils étaient déjà bien lancés ils étaient dans une bonne dynamique et quand je suis allé à la rencontre c'était principalement pour leur poser trois questions la première c'est comment ils ont fait pour aller aussi vite oui ça m'intéresse un peu deuxième question est ce qu'à vouloir aller trop vite ils n'ont pas bâclé le projet et la troisième question celle qui m'intéresse particulièrement parce que je suis quelqu'un de pressé vous l'avez vu avec la maison conteneur la troisième question c'est comment est ce que nous aussi on peut créer un écolieux ultra rapidement voilà pour répondre à ces trois questions je suis allé voir trois personnes sylvain un des cofondateurs du lieu gwen ael une des habitantes et pierre yves un spécialiste des écolieux qui était venu au manoir spécialement pour répondre à mes questions et leurs réponses vont être très intéressante je vous le dis d'avance comme ça parce que oui c'est un rétexte donc j'y suis déjà allé je sais ce qu'ils vont dire et c'est super intéressant donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin vous allez être estomaqué voilà peut-être que je survends la vidéo peut-être que c'est juste pour que vous regardez bien jusqu'à la fin et que le watch time soit bon dans tous les cas vous ne le saurez que si vous regardez la vidéo en entier donc bon visionnage mais avant de commencer juste un petit mot pour remercier toutes celles et tous ceux d'entre vous qui nous soutiennent financièrement sur tipeee c'est très important parce que c'est ce qui nous permet d'aider à financer ces documentaires et là malheureusement notre tipeee et notre utip sont beaucoup trop bas on ne peut plus réaliser des vidéos comme ça on a tout simplement plus l'argent pour payer le cadreur qui est derrière cette caméra le monteur moi le matériel les transports enfin on n'a plus de quoi produire ces documentaires donc si vous en avez la possibilité merci de nous soutenir vraiment sur utip ou sur tipeee c'est vraiment de l'argent qui est investi dans les documentaires directement donc si vous voulez voir des vidéos comme ça tous les liens sont dans la description de la vidéo et si vous êtes une entreprise ou une association et bien n'hésitez pas à contacter éthique production c'est la boîte de production qu'on a monté et qui produit tous nos documentaires et avec éthique production et ben on réalise des vidéos pour des associations et les entreprises histoire de pouvoir financer ensuite démos kratos donc voilà toutes les explications tous les liens sont dans la description je vous embête pas plus longtemps mais merci de soutenir démos kratos sans vous on n'existerait plus bon visionnage belles vidéos et à tout à l'heure sylvain toi comment tu es entré dans le projet du manoir des possibles alors j'ai découvert ce lieu ce que je suis comment agent immobilier et je suis tombé sur ce sur ce manoir qui me semblait être un lieu idyllique pour monter un habitat participatif donc à la base j'avais j'étais sur un autre projet j'avais acheté un terrain et quand sur lequel il n'y avait aucune construction et du coup il y en avait fait les plans tout tout était prêt mais il fallait être en auto promotion en auto construction avoir l'argent avoir le temps et réunir tous enfin il y avait encore plus plein d'autres conditions et réunir tous ces paramètres là ben c'était le mission impossible donc contrairement à ce qu'on peut imaginer c'est parce que le bien est cher que ça va être plus compliqué et là on a on peut on a on peut maintenant déjà habité en parallèle de la réhabilitation et des nouveaux construits que l'on va faire à côté en ce moment on est en colocation mais après ça on aura chacun des parties privatives et on partagera 100 m2 de commun à l'intérieur et comment et un hectare de terre avec des dépendances au niveau politique on a bien quelque chose qui nous unit voilà mais après on dans le projet on est très différent et heureusement le manoir fait à peu près 350 360 mètres carrés plus un grenier de 200 mètres carrés au sol 70 à un mètre au delà d'un mètre 80 donc voilà et à côté il ya les 300 mètres carrés donc ça fait quand même un sacré volume d'espace on a choisi aussi de comment de mettre la l'allongère qu'on a les nouveaux construits on les appelle on appelle ça la longère la maison terre paris bois voilà ça sera un peu une forme de longère on sait pas exactement encore comment elle va être faite au niveau des fondations sur pilotis autrement mais ça sera dans le prolongement du manoir avec une réorientation c'est un petit peu pour être vraiment pleinement au sud quoi au niveau orientation pour du bio climatisme bio climatisme et comment et donc là on est dans la partie haute on est proche de l'église et ça c'est la place qu'on se réserve en tant qu'humain l'impact et donc on compacte au maximum la l'allongère on fait pas des des extensions tous les côtés parce qu'on veut que l'emprise soit limitée on veut réduire les coûts on va prendre notre place donc on a coupé par exemple deux sapins on va devoir tailler un chêne contre coeur mais bon parce que voilà c'est on peut pas il faut qu'on qu'on se fait quand même une place mais après on est très vigilants sur le fait on donne notre idée c'est même les arbres morts c'est laissé debout mort parce que ça abrite toute une biodiversité en gros on va être une à peu près une dizaine de foyers et on sera à peu près entre une vingtaine plus ou moins 20 personnes alors c'est un projet qui ce qui est basé aussi qui est au niveau des âges c'est transgénérationnel parce que on va avoir deux naissances là en fin août début septembre donc ça va aller de 0 à 91 ans mais on dans les ailes au rez-de-chaussée c'est des ailes qui sont reliées aux 100 mètres carrés de commun et donc l'idée c'est de plein pied pour des espaces de plein pied pour que les personnes âgées puissent comment voilà finir leur jour dans des conditions sympas avec en fait en fait c'est une famille on recrée une famille un peu dans le temps on avait dans les dans les longères dans les fermes on avait jusqu'à trois générations en gros bon bah là on aura même l'équivalent de quatre générations en fait dans le manoir on a donc un écolieux intergénérationnel d'une vingtaine de personnes avec de l'éco construction une réflexion sur la démocratie et une volonté de vivre en harmonie avec la nature bref que demander de plus enfin voilà vous comprenez l'ampleur du projet et vous comprenez pourquoi je devais aller à leur rencontre mais le plus fou dans cette histoire c'est pas tellement l'ampleur du projet c'est surtout la rapidité avec laquelle ils l'ont monté parce que dites vous bien que quand ils m'ont contacté ils avaient même pas encore signé le bail j'ai risé en mode bon peut-être on aura un manoir machin quelques mois plus tard je suis arrivé sur le lieu ils venaient de recevoir les clés et ils avaient déjà tout fait il y avait un potager il y avait les aménagements ils avaient prévu où ils allaient construire il y avait des des mobiles enfin ils étaient super avancés donc la question qui m'a brûlé les lèvres vraiment pendant tout mon séjour là bas c'était mais dites-moi votre secret comment vous avez fait pour aller aussi vite et c'est ce qu'on va voir tout de suite là on est sur un projet qui est quand même très rapide en moins d'un an tu as découvert le manoir tu l'as acheté il ya des gens qui sont arrivés pour l'acheter avec toi vous avez tout installé enfin c'est quand même très rapide comment vous avez monté ce projet aussi rapidement oui alors avant d'être avant d'être sur ce projet il y avait un autre projet un terrain avec aucune aucune construction et qui n'a pas abouti et ça n'a pas abouti parce que j'ai découvert ce lieu là et donc comment mais les personnes ont suivi en fait les personnes du précédent projet ont suivi donc voilà un peu comment ça s'est monté ça s'est monté assez vite avec des gens qu'on connaissait ou qu'on connaissait pas ça c'est sur le plan sur le plan humain mais on était quand même il y avait les valeurs de base du projet parler à tout le monde quoi c'est ce qui nous unissait et donc c'est sylvain qu'on a contacté en premier on a eu un premier contact téléphonique où on lui a expliqué ben voilà on voudrait se faire construire une tiny house on cherche un endroit où la poser pour vivre en habitat partagé etc parce qu'on a envie de vivre avec d'autres gens et de construire quelque chose ensemble et nous a écouté il a dit c'est très intéressant je vais en parler au reste du groupe et donc il y a un des couples qui était dans le groupe à ce moment là qui qui a un peu un peu pris peur à ce moment là en se disant quoi une idée tiny mais c'était pas du tout l'idée on voulait vivre dans un manoir tous ensemble nous ça nous va pas du tout on s'en va et donc nous on est arrivé comme ça un petit peu on a eu l'impression de faire un peu exploser le groupe qui existait on se sentait pas très très bien très à l'aise mais mais voilà le groupe c'est heureux recomposé et après sur le plan technique bon le fait d'être dans l'immobilier de connaître un petit peu les différents statut moi je me suis intéressé beaucoup au statut dans l'habitat participatif avec des groupes d'échanges sur internet donc en fait on a on a cherché l'outil le plus adapté on a travaillé avec un notaire que je connais avec lesquels j'ai habitué de travailler donc ça a été assez assez rapide de ce fait là le juridique suit tout le temps c'est comme une boîte à outils on va dedans si on n'a pas un marteau on va prendre un outil pour enfoncer un autre outil pour enfoncer le clou il s'agit de trouver celui qui va être le comme le plus pratique donc c'est ce qu'on a fait donc nous on est parti sur une société civile immobilière d'attribution donc c'est un peu comme les sci mais c'est une sci particulière on va dire que tel espace c'est pour tel foyer tel autre espace c'est pour tel autre foyer et on a comment des comment des espaces communs un peu comme une copropriété on a des tantièmes des espaces communs nous par exemple on s'est positionné sur un appartement un petit un petit appartement de 50 mètres carrés ce qui peut ne pas paraître grand mais comme on avait prévu de vivre en taigny c'était encore plus utile trois fois c'est ça donc on s'est positionné sur 50 mètres carrés et donc du coup on a payé un futur logement à construire de 50 mètres carrés donc en gros c'est un morceau du jardin qui correspond à 50 mètres carrés après au niveau du financement bon bah comment chacun est venu avec son argent certains étaient 200 et quelques 200 et quelques mille d'autres c'était 43 mille d'autres c'était 20 mille d'autres c'était 9000 en gros voilà donc chacun est venu avec son argent et on a on a constitué des parts sociales pour tel logement et tout mais il y a des personnes qui n'ont pas mis encore le prix qu'elles auraient dû mettre et d'autres qui ont mis plus et ça ça se gère dans la société avec des comptes associés et comme nous particulièrement notre destination c'est pas de vivre dans le manoir dans un appartement dans le manoir mais dans le nouveau construit en fait on a acheté un droit à construire c'est le futur espace qu'on va occuper dans dans le dans le projet complet et vous le payez à qui c'est quoi c'est un truc à la mairie ou c'est à la scea ok voilà vous réservez cette partie de terrain en fait et et du coup maintenant qu'on a payé ça donc qui est pas qui est pas énorme parce que le prix du mètre carré à très fin d'elle c'est pas énorme maintenant du coup il nous reste à le construire à payer les travaux le terrassement enfin tout ou tout la toute la construction du bâtiment quoi avec avec les autres qui seront aussi dans le nouveau construit c'était clair récapitulons un peu tout ça bon effectivement ils avaient un agent immobilier dans leur camp ça aide pas mal on peut le dire comme ça et en plus ils avaient déjà formé une partie du groupe avant de lancer le projet donc ils ont mis six mois à construire le manoir des possibles mais en réalité il y avait déjà un terreau très favorable pour que leur projet soit plus rapide c'est intéressant de noter que au final beaucoup de choses reposent sur l'initiative de peu de personnes qui ont acheté le lieu et qui ensuite revendent des parts aux futurs membres via la scia comme quoi si on veut que les choses aillent vite il faut parfois savoir prendre des initiatives mais attention sans oublier d'intégrer ensuite tous les autres membres dans un processus de prise de décision véritablement démocratique pour que le projet reste bien collectif mais à vouloir aller trop vite est ce qu'il n'y a pas un risque que les futurs habitants et habitantes n'arrivent pas à s'intégrer à un projet qui n'a pas été pensé dès le début avec eux et avec elle en d'autres termes la rapidité n'a-t-elle pas éclipsé l'importance du vivre ensemble tu me disais voilà que tout à l'heure on discutait il n'y a pas de chartes à proprement partie sur le lieu même si les gens sont à peu près tous dans la même philosophie vous vous êtes rencontrés très rapidement et maintenant vous habitez ensemble alors que vous connaissiez pas tous avant est-ce que tu n'as pas peur que d'être allé trop vite ça puisse compliquer les choses pour la suite du projet alors là déjà on avait on a une charte mais comment en fait c'était la charte du précédent projet et c'est un peu tout le temps ce qu'on retrouve un peu dans beaucoup d'habitats participatif avec une grosse dominante d'écologie de solidarité voilà donc en fait la charte nous on est en moi je l'ai même pas en tête la charte on la vit elle est intérieurement qu'on l'a chacun porte ces valeurs là donc du coup la charte c'est plus pour communiquer à l'extérieur que pour que pour nous on n'en a pas besoin en fait il faut trouver le comment l'énergie pour se dire les choses et c'est pas évident parce que parfois comment on fait est-ce qu'on va pas froisser l'autre donc c'est des humainement c'est assez compliqué on apprend on apprend à faire ensemble et c'est plutôt enrichissant là notre projet curieusement qui pourrait paraître fragile c'est intérieurement qu'il est solide en chacun je pense en chacune des personnes et ensemble on est on est quand même bien plus fort on est bien plus solide en fait ensemble quand on sait faire ensemble on a tous envie que ça marche en fait on a tous envie que ça marche et du coup on a tous intérêt à ce que ça marche parce que mine de rien tout le monde a mis ses économies dans le projet c'est un projet de vie complet quoi on a décidé de vivre ensemble d'acheter un bien ensemble ce qui est quand même pas du tout anodin à notre époque surtout avec la pandémie on sait pas ce qui va nous attendre derrière etc et donc on a on a vraiment tous intérêt à ce que à ce que la communication se passe bien à ce que les échanges se fassent bien et à ce que le groupe fonctionne parce que sinon ben on sera vraiment on sera vraiment mal quoi ben c'est un peu tous notre avenir qu'on joue tous ensemble en fait donc je pense que ça ça oblige quelque part d'un point de vue humain à faire tout plein d'efforts pour que pour que ça marche voilà c'est ce que je me dis c'est l'espoir que j'ai en tout cas et est-ce que vous avez réfléchi à mettre des outils en place peut-être assez rapidement vu que vous ne vous connaissiez pas et que maintenant vous habitez un peu les uns sur les autres dans le manoir au moins le temps que les dépendances soient rénovées qu'il y ait la maison qui soit construite comment vous allez faire pour vivre ensemble sans que ça crée des conflits qui puissent nuire au projet alors moi tu me parles d'outils tu vois je vais te parler des outils de jardin donc chacun a mené ses outils de jardin je fais exprès mais comment je fais exprès parce que là on est dans le concret on n'est pas dans l'habitat participatif souvent il y a plein de gens qui sont là en particulier avec le temps de la pandémie il y a plein de personnes qui ont subi la pandémie et qui se disent c'est plus possible ma vie dans une ville en ville et tout c'est abominable donc ils rêvent mais c'est pas la réalité et nous là que moi j'insiste je parle d'outils c'est qu'on a partagé les outils de jardin les outils pour bricoler et on apporte tout ce qu'on a et on met là comment on met ce que l'on a intenté donc il y en a qui ont beaucoup d'autres qui ont rien c'est pas grave mais du coup les outils c'est plutôt des outils concrets on n'est pas dans des trucs que des modes de communication non violente et tout ça où ça peut être très bien mais après parfois il y a des gens qui s'approprient tellement bien l'outil qu'ils vont monopoliser la parole et qu'ils vont être les seuls à savoir parler avec ce mode de communication on est on est tous habité par des peurs mais là si en fait nos peurs sont trop comment trop présente ça va pas aller parce que nous on n'est pas un projet rassurant on aimerait bien que en gros dans deux ans et demi ça soit construit à côté qu'on puisse avoir nos espaces et tout ça mais si ce n'est pas le cas c'est pas trop grave ce qui compte c'est la qualité aussi de ce qu'on vit au temps présent et est ce que tu as pas cette peur des fois de te dire je me suis engagé dans un projet je vais devoir vivre avec sylvain me disait 15 20 personnes qui vont arriver sur le lieu que tu connais pas encore bien et certains que tu ne connais pas du tout ce qu'ils sont pas encore arrivé sur le projet ça te fait pas peur de dire je mets toutes mes chances tout mon avenir avec des gens que je connais que je maîtrise encore mal alors si évidemment c'est un peu stressant mais en même temps donc il ya toujours cette idée de on a intérêt à ce que ça marche et on va essayer de tout faire pour que ça marche mais il ya des fois on s'arrête et on se dit on est complètement fou en fait pourquoi on a fait ça mais c'est surtout c'est surtout quand quand on en parle à des gens nous on vient de paris enfin là on habitait à paris tous les deux et et quand on en parle à des gens qui sont complètement extérieur et qui sont pas du tout dans ce milieu là mais pas du tout du tout dans ce milieu là quoi vous avez fait quoi moi je l'ai annoncé à mes collègues il ya quelques semaines du coup que bah qu'on allait bientôt déménager en bretagne qu'on avait acheté un manoir avec cinq autres familles ils m'ont regardé mais pourquoi vous n'avez pas peur exactement les mêmes questions quoi et et du coup d'avoir cette d'avoir cet oeil extérieur je dis mais c'est pas c'est du c'est complètement à contre courant de la société dans laquelle dans laquelle on est et et ben en fait oui mais c'est exactement ça qu'on veut en fait donc donc il ya vraiment il ya vraiment un un idéal derrière de se dire que on on essaye de participer à créer la société de demain qu'on aimerait bien voir advenir en fait le plus plus de solidarité entre les générations plus d'écologie plus de résilience au quotidien le fait bah par exemple le fait de faire son propre potager bah c'est je pense qu'il ya plein de gens qui se disent que c'est une super idée sauf que ça prend énormément de temps ça demande énormément d'énergie d'investissement et en fait quand on est quand on est 12 à le faire et bah c'est vachement moins c'est vachement moins lourd quoi donc on il ya aussi un côté un côté militant de se dire bah ouais c'est peut-être de la folie ce qu'on est en train de faire mais en même temps c'est vers cette société là qu'on veut tendre donc bah si on le fait pas personne ne va le faire à notre place quoi j'aimerais que tu me donnes ton avis sur le manoir des possibles parce que c'est un projet qui a vu le jour très très rapidement quoi en moins d'un an en fait ils ont constitué une équipe ils ont trouvé le lieu ils ont acheté ils ont fait les formes juridiques là maintenant il ça fait deux mois qu'ils ont emménagé ils ont déjà le potager ils ont déjà prévu d'accueillir 20 personnes pour habiter sur le lieu enfin c'est un projet à grande échelle à temps réduit est ce que c'est pas compliqué que quelque chose d'aussi grand tienne alors qu'il se fait aussi rapidement bon faut même pas peur c'est à dire qu'il faut pas partir avec l'idée que évidemment comme c'est tout projet est atypique c'est un prototype de toute façon donc c'est c'est pas un programme répétitif bon donc c'est leur démarche ça fonctionne donc bon vent dans le groupe il ya des compétences différentes compétences qui peuvent être liées à la question de l'immobilier à la question de l'écohabitat à la question du jardinage du jardinage du lien avec le nourricier donc tout ça se met autour de la autour et pour réussir le défi qui peut y avoir parfois dans certains groupes c'est il ya des personnes qui ont été plus actifs dans les premières étapes et donc après arrive le souci eh ben de partager vraiment et de donner la place à la dernière personne arrivée et la dernière personne qui arrive est très importante elle peut être apparaître candide ce qu'elle dit est souvent une stimulation intéressante pour ressourcer le groupe on est dans le vivant on est dans le vivant c'est comme les saisons il y a toujours besoin de de réchauffer les choses eh bien c'est ça qu'il faut qu'il faut maintenir dans les habitats perceptifs garder cette capacité d'étonnement et cette capacité de dire on fait un pas on prend un risque c'est pour ça qu'on est là c'est bah oui c'est aussi se dire on va pas forcément s'encrouter rester dans des dans des modes d'habitat complètement répétitifs où on tire la gueule on a aucune on n'a prise sur rien c'est aussi pour ça qu'on est là c'est pour se laisser un peu interpeller en tout cas moi c'est pour ça que suis là et donc je me dis malgré mes cheveux blancs je me laisse interpeller Contrairement aux autres écolieux qu'on a pu aller voir avec démos kratos c'est intéressant de noter que le manoir des possibles ne semble pas avoir peur de ce qu'on appelle le putain de facteur humain et je fais vite fait une pause oui maman j'ai dit putain oui mais là il y a une raison parce que le putain de facteur humain c'est un vrai concept qu'a théorisé l'astrophysicien uber reeves et pour faire simple c'est l'idée que même si on pense un projet de a à z qu'on laisse rien au hasard il y aura toujours des problèmes toujours des problèmes avec les humains parce que nos relations humaines sont faites de conflits voilà le putain de facteur humain sera toujours là et il faut faire avec c'est exactement ce qu'on avait vu dans notre précédent documentaire à eotopia où on avait voulu insister sur les difficultés du vivre ensemble en communauté et on avait vu que les écolieux mettent souvent en place des outils pour résoudre ces conflits pour l'instant le manoir des possibles ne semble pas avoir besoin de ces outils de communication non violente ils sont plutôt dans les outils de jardinage mais c'est pas grave ça veut peut-être dire que pour l'instant ils arrivent à faire autrement peut-être que ça arrivera plus tard peut-être qu'ils inventeront même leurs propres outils ce qui est certain c'est qu'il va y avoir des conflits c'est sûr quand on vit à plus d'une dizaine de personnes pendant des semaines des mois voire des années ensemble il va y avoir des conflits et il va falloir apprendre à faire avec et à les résoudre pour la pérennité du projet la leçon que j'ai envie de tirer de l'expérience du manoir c'est que mettre en place des outils de résolution de conflits des des moyens de communication non violente c'est pas forcément c'est pas obligatoirement la première étape dans la création d'un écolieux l'euphorie des débuts peut permettre de passer outre les désaccords et d'aller plus rapidement sur le projet mais attention il faut bien veiller à ce que chacun ait son mot à dire comme le dit pierre-yves il faut faire attention à ce que l'élan des premiers habitants ne deviennent pas une contrainte pour les suivants sinon ça risque de remettre en cause mais toute la pérennité du projet pour terminer ce documentaire j'avais vraiment envie de discuter un peu plus longtemps avec pierre-yves qui a une vision assez globale des écolieux pour lui demander comment nous aussi on peut faire pour construire rapidement notre écolieux parce que oui on est des gens pressés mais attention sans fragiliser le projet voilà on veut quelque chose de pérenne je crois que je l'ai répété pas mal de fois dans ce documentaire pérenne c'est le mot on va aller vite mais que ça dure quand même dans le temps on veut pas que ça se brise au bout de un an bref on va voir tout ça avec lui pour toi ce serait quoi la première étape pour créer un éco village la première étape c'est faire un pas ne ferme pas c'est une forme de pas de côté comme on dit quelquefois par rapport à ce qui est l'offre du monde du marché ou l'offre ou les services qui sont faits par les collectivités et le monde hlm donc la première étape c'est de se dire je peux m'impliquer c'est d'abord une volonté je veux être acteur et après eh bien il y a plein de choses qu'il faut avoir traité la gouvernance du collectif comment le collectif se régule comment chacun participe à voix au chapitre comment on fait des tours éventuellement de tâches ou d'expression comment on se donne une vision des repères vision chartes intention des choses qui qui sont partageables et puis qui affirme la dynamique collective comment on trouve des des règles juridico financières quels sont les supports qui achètent comment est ce que c'est une personne morale de type société d'attribution coopérative d'habitants enfin toutes les formules qu'on peut connaître en en envoie les autres parce que ça se partage tout ça et puis financière bah aussi c'est les questions des capacités donc faut pas faut assez vite se rendre compte des capacités des uns et des autres une capacité financière ou capacité sur le chantier il y a toute la question bâtiment le projet foncier immobilier parce que là il y a des arbitrages à faire quel type de logement qu'est ce qu'on va mutualiser et ensuite quel type de matériaux est ce qu'on fait avec des interventions externes ou pas donc et puis on va dire cinquième cinquième élément c'est la relation au territoire parce que quelquefois il y a d'autres groupes je le disais avec qui on peut s'entraider et puis de toute façon il y a des ressources dans le territoire et de plus en plus je pense que vous l'avez déjà remarqué les projets ont le souci d'être en interaction avec leur territoire tous ces points là on peut commencer par n'importe lequel mais de toute façon il va falloir les aborder les uns avec c'est un peu le jeu de loi et puis on fait deux pas en arrière etc il faut toujours y revenir y compris installer parce qu'une fois qu'on est installé il faut quelquefois revisiter sa gouvernance revisiter son statut juridique et autres le premier pas c'est le bon c'est le bon s'il décide de parler de la charte d'abord très bien parce qu'en fait ce qui compte derrière tout ça c'est d'éprouver le collectif et c'est souvent ça en fait qui fait la force des groupes c'est que les gens ont avancé en commun plus le groupe réussit plus il prend confiance en lui-même parce qu'il se dit cap on n'est même pas peur on est cap pour trouver les habitats pour faire du réseau bah c'est avec les associations ça s'appelle ici HPO ça s'appelle Eco Habitat Groupé Nord Pas-de-Calais dans Nord Pas-de-Calais Eco Quartier Strasbourg enfin il y a bon et puis souvent on fait ensemble des journées portes ouvertes qui sont d'ailleurs européennes faites avec les Belges et les Allemands qui cette année vont avoir lieu en septembre donc c'est déjà repéré où sont les portes ouvertes déjà des écolieux ? des habitats participatifs et écolieux tous ceux qui veulent s'inscrire s'y mettent et puis sur Youtube comme vous il y a aussi des témoignages le HPO Habitat Participatif Ouest on a fait 5 témoignages depuis le début de l'année 2 groupes, des témoignages approfondis plus les bouquins comme Eco Village et Habitat Participatif c'est un bouquin qui vient de sortir aux éditions Rustica et puis il y a un autre c'est les clés de l'habitat participatif c'est assez récent aussi il y a aussi en complément de la vie de tout ce mouvement associatif Habitat Participatif France il y a aussi des accompagnateurs qu'on appelle quelquefois AMU assistant à maîtrise d'usage idée de coacher, d'accompagner les usagers donc on commence à avoir des compétences il y a un petit réseau sur l'habitat léger qui se crée avec des compétences il y a des accompagnateurs d'habitat participatif ils n'ont pas de monopole c'est pas exclusif mais ça aide ça aide aussi de voir les compétences qu'il y a autour de soi les gens veulent pouvoir vivre en tiny house, en mobile home, tranquilles sur un terrain mais juridiquement c'est toujours très compliqué qu'est-ce que tu as comme conseil à ce niveau-là ? ben en fait il faut se cogner le sujet parce que c'est tout un monde qu'il faut voir aussi avec des notaires et des banquiers parce que ça va souvent ensemble cette question du juridique et du financier nous avons négocié avec certaines banques pour qu'elles soient plus attentives donc on commence à faire entendre ces montages mais ça reste un travail il y a eu des avancées notamment la loi Allure un pas qui a reconnu l'habitat participatif en tant que démarche citoyenne c'était du temps où Cécile Duflo était ministre du logement en 2014 et puis qui a positionné deux statuts le statut de coopératif d'habitant et le statut de société d'attribution bon, donc c'est des avancées ils ne sont pas parfaits encore ces avancées et puis au niveau du rural il y a eu l'avancée que sont les stécales c'est l'autorisation c'est l'autorisation de pouvoir habiter en zone agricole dans un habitat réversible qui n'a pas de fondation bétonnée et qui a phytoépuration ou autre qui n'entraîne pas des structures des structures d'assainissement ou autre lourdes il y a des discussions avec la collectivité mairie et la communauté sur le type de l'habitat léger est-ce que la tiny, la yourte, tel type voilà, parce que tout le monde se cherche mais le principe est intéressant parce que le principe c'est quand même de faire revivre ces hameaux dans l'idée que la biodiversité soit respectée qu'il y ait aussi une population le réseau des amus accompagnateurs a un site internet qui s'appelle RAHP RAHP, R-A-H-P, Réseau des Accompagnateurs de l'habitat perspatif et il y a la liste alors ils ne sont pas forcément tous là mais il y en a pas mal et puis il y a aussi le Réseau Oasis qui a référencé des compagnons, des accompagnateurs l'accompagnateur, c'est parfois quelqu'un avec qui on travaille avec qui on partage et c'est pas forcément un professionnel de l'accompagnement mais le fait d'avoir quelqu'un qui est un peu tiers qui dit ben moi je le sens votre truc, je le sens pas et puis le fait de pouvoir en parler est déjà une forme d'accompagnement l'idée du tiers est importante Cette rencontre avec le Manoir et Pierre-Yves elle a été très intéressante pour moi elle m'a permis de comprendre pas mal de choses très intéressantes déjà, si on veut lancer un projet plus rapidement il ne faut pas avoir peur de prendre l'initiative prendre les devants et pas attendre que 15 personnes soient avec nous voilà, ça dépend après de votre objectif mais l'expérience du Manoir nous montre que on n'a pas besoin d'attendre qu'on ait une communauté soudée de 20 personnes, une charte, des outils de communication non violente au final toutes les stratégies sont bonnes comme le dit Pierre-Yves, le premier pas est le bon Quel est votre objectif ? Votre premier pas sera le bon Et comme le dit Sylvain, faites attention à ne pas vous enfermer dans une forme juridique précise certes la CIA c'est vachement cool parce que ça vous permet d'être à l'initiative d'acheter un lieu et ensuite de revendre des parts aux futurs membres mais chaque vision des colieux a une forme juridique qui lui convient n'hésitez pas aussi à faire évoluer de votre vision et à faire évoluer donc votre forme juridique pour ceux et pour celles qui aimeraient habiter sur des terrains agricoles avec des habitats légers allez voir vraiment les stécales, j'ai pas eu le temps de le développer dans ce documentaire mais je suis allé faire des recherches en off et c'est super intéressant voilà je vous mettrai quelques liens en description les stécales, une très bonne piste à suivre j'espère que ces témoignages du Manoir des possibles auront su vous motiver auront su vous donner des clés pour vous aussi lancer votre projet d'écolieux rapidement et efficacement et si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo c'est vraiment très important de partager la vidéo et surtout à toutes celles et à tous ceux qui peuvent nous soutenir sur Tipeee ou sur Utip s'il vous plaît faites le parce que vraiment là on est en stand-by un peu avec Demos Kratos parce qu'on a plus de quoi financer des gros documentaires comme ça donc on est en train de réfléchir à refaire venir des vidéos sponsorisées sur la chaîne ou à chercher des partenariats enfin voilà, mais on aimerait plutôt que ce soit vous qui nous aidiez à financer la chaîne plutôt que des sponsors donc voilà, si vous le pouvez, tous les liens sont en description de la vidéo et si vous voulez faire appel à Ethic Production pour qu'on vous aide à réaliser vos projets audiovisuels et bien pareil, le mail c'est contact-ethic-prod.com ça pourrait nous permettre de financer les prochains reportages documentaires et nous, on est professionnels de l'audiovisuel on aimerait beaucoup bosser avec vous sur vos projets ça fait aussi partie de notre métier voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt sur Demos Kratos